L'édito politique de Soazic et Ménère de Marianne. Soazic, vous nous dites ce matin qu'il y a un douzième candidat à la présidentielle, et c'est François Hollande. Oui, alors aucun de nous ne l'a oublié. Le président de la République a renoncé à se représenter à l'élection présidentielle. C'était le 1er décembre dernier. Depuis, François Hollande, dans une situation tout à fait inédite, sous la cinquième, est imperceptiblement passé au second plan de la vie politique, comme effacé derrière la tripartition de la gauche. Après sa victoire à la primaire, Benoît Hamon est allé lui rendre visite à l'Elysée, comme on rencontre un vieux cousin éloigné. Macron a lui acté une forme de divorce dans l'émission Au Tableau, sur C8. On s'est séparés en août dernier, mais je l'aime toujours bien. Même Jean-Luc Mélenchon a fini par se résoudre à ne plus convoquer son capitaine de pédalo préféré. Donc c'est entendu, la gauche n'en parle plus, mais c'est désormais la droite qui en appelle à lui. Oui, et c'est tout le paradoxe de cette drôle de campagne. Jeudi soir, nous avons assisté à une charge inouïe de la part du candidat de la droite et du centre. Mais contre qui ? Eh bien, contre le futur retraité de la politique qu'est l'actuel président de la République. Comme s'il manquait un douzième candidat à cette présidentielle. François Hollande est accusé d'être à la tête d'un cabinet noir, qui dans l'ombre aurait préparé avec minutie toutes les péripéties judiciaires qui entravent à présent la marche de l'ancien Premier ministre. Alors, entendons-nous bien que les informations circulent entre la police et les politiques, et que les politiques s'en servent. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais imaginez, puisque personne n'a de preuve de quoi que ce soit, que le président n'aurait pas à pas empiler les briques qui en murent aujourd'hui François Fillon, cela devient assez baroque. Je choisis que c'est comme si au fond, François Fillon avait besoin de ce candidat qui n'existe pas. Oui, alors certains enfants se fabriquent des amis imaginaires. La droite se cherchait, elle, un ennemi juré, imaginaire en la personne de François Hollande. Alors, attention, le président demeure un adversaire politique qui s'applique à défendre pied à pied le modèle social français face au programme de frange rupture de François Fillon. Mais les Français ne comprennent pas ce duel. Un week-end a passé depuis l'attaque de Fillon et les enquêtes d'opinion ne frémissent pas. Le candidat de la droite boxe dans le vide. Car sans prendre aujourd'hui à François Hollande, c'est cibler celui qui dans un mois et demi aura quitté l'Elysée, la tête basse après un épouvantable quinquennat, comme le disait Françoise Giroux, il ne sert à rien de tirer sur une ambulance. Hollande, le douzième candidat à la présidentielle, l'édito politique de Soazic et Ménère de Marianne. Merci Soazic, merci Axel. Bonne journée à tous les deux, bonne journée à tous.